Générique Et bien bonjour à tous les amis ! C'est Fauxjumper, le dompteur de licorne et de showbox ! J'espère que vous allez bien, il se met à pleuvoir ! Comme par hasard ! Au milieu de mon intro, dis donc ! J'espère les amis, plus sérieusement que vous allez très bien écouter ! Moi c'est un tout nickel que l'étude aujourd'hui ! Les amis, comme vous le voyez, on se retrouve pour du ARC ! Merci beaucoup les amis, comme l'étude, pour vos retours, que ce soit en commentaire, que ce soit au pouce bleu et en abonnement, c'est génial ! Merci les amis, toujours d'être de plus en plus nombreux et nombreuses ! Alors, comme vous le savez, les amis, vous avez d'ailleurs très, très bien accueilli... Non mais, je me marre de si c'est pourquoi depuis tout à l'heure je me retiens de rire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, vous l'avez vu vous aussi ? Non, je ne parle pas de Pumba à notre droite, mais je parle du petit Wistiti qui a notre fenêtre à gauche, Regardez, vous le voyez, depuis tout à l'heure il me regarde ! Donc ça me perturbe, parce que c'est moi bon... Attends, voilà, c'est mieux ! Donc les amis, vous le savez, la fois dernière, on avait effectivement affronté, une fois de plus, illégalement, le dragon ! Et vous avez quand même complètement surkiffé, malgré le fait qu'on n'ait pas pu utiliser le stuff tech ! Il y a pas mal de personnes d'entre vous qui étaient surpris et d'autres qui disaient T'as vu ? Je te l'avais dit ! Je te l'avais dit ! Du coup, ça m'a fait beaucoup rire ! Donc les amis, je vous ai dit aussi, la fois dernière, qu'il y avait eu effectivement une nouvelle mise à jour ! Et oui, comme on n'arrête pas de le dire en ce moment, dis donc, les développeurs, ils ont mangé du lion ! Enfin, là, plus particulièrement du Rex, là pour le coup ! Parce qu'ils nous ont encore ressorti une mise à jour ! Ils ont ressorti une il y a une semaine, à peu près, je crois, une dizaine de jours ! C'était pour, effectivement, la cell tech du Tapajera ! Et là, les amis, donc, on a une nouvelle mise à jour ! Alors, celle-ci est encore... Alors, peut-être pas vrai, on peut pas dire plus mineure, mais différente, bien entendu, de ce qu'on a eu il y a quelques jours ! Donc, alors, les amis, on va y aller ! Alors, par contre, c'est vrai que c'est dommage qu'il pleuve ! Euh, si vous le voulez bien, je vais faire... Une ellipse ! Bah oui, bah oui, ça va être bien, une ellipse ! Ça va être bien comme ça ! Attention ! Magique ! Voilà, c'est bon ! C'est beaucoup mieux ! Vous avez vu, c'est dingue, la magie ! Non, je déconne, hein ! J'ai dû utiliser une commande, là ! Tu rigoles ou quoi ? Non, mais attends, la pluie, elle allait continuer pendant au moins une heure, sinon ! Parce qu'ici, il pleut tout le temps, tu vois ! Donc, les amis, comme je le disais, donc voilà ! Il y a eu une nouvelle petite mise à jour qu'on va justement étudier aujourd'hui ! Alors, ce n'est pas un nouveau dino qui a été ajouté, mais un nouvel objet ! Alors, objet, structure, plus ou moins, mais une nouvelle chose qu'on va voir juste après ! Il y a aussi eu pas mal de petites choses ! Alors, hein, déjà d'une, je vous le dis dans cette vidéo, il y aura un casse-croûte ! Ça, c'est clair et net ! Et on va le faire... Qu'est-ce qu'il est mort, lui, ou quoi ? Enfin, parce que là, depuis tout à l'heure, il se fait piétiner... Hé, vous avez pas l'impression ? Vous êtes en train de le piétiner ! Voilà, c'est bon, merci, hein, d'obéir aussi rapidement ! Alors, on va faire un casse-croûte avant toute chose, parce que sinon, je me connais ! Moi, avec ma mémoire, hein, on va oublier le casse-croûte ! Tu vois, parce qu'on a tellement de choses à noter, tellement de choses à faire, bien entendu, dans cette vidéo, que du coup, j'ai peur d'oublier le casse-croûte, parce que bon, c'est vrai que c'est bien le casse-croûte, mais... Parfois, c'est un peu trop just, tu vois, tu vois, voilà, c'est pas trop fou ! Mais là, on va prendre un gros casse-croûte, on va prendre un sarco ! Oui, comme d'habitude, parce que c'est la plus grosse bête et c'est assez rapide pour l'avoir ! Donc, alors, du coup, je vais pouvoir vous parler un petit peu des nouveautés, d'autant que notre Quetzal, magnifique, mis à jour, hein, arrive bien sûr à destination ! Alors, les amis, ils ont, comme je l'ai dit, ajouté un nouvel objet, une nouvelle structure tech ! Alors, attention, ce n'est pas une fondation, un mur ou autre, c'est un... mangeoir ! Bon, j'allais dire, oui, je sais, non, il n'y a pas eu d'ellip, c'est un blanc, c'est moi, c'est volontaire ! J'allais dire un cercueil, parce que oui, je te jure, c'est vraiment le cercueil de Dracula ! De loin, moi, au début, je me suis dit, oh, ils ont ajouté un cercueil ou un lit, ou je ne sais pas, un lit du futur ! Peut-être que quand tu dors dans cette capsule, tu régènes plus vite, je ne sais pas ! Mais c'est vrai que de loin, j'avais cru que c'était ça, mais non, effectivement, c'est un mangeoir, parce que... Alors, aussi dingue que ça peut l'être, vous le savez peut-être pas, mais on peut obtenir de l'eau glacée ! Alors, je dis peut-être des bêtises, j'espère que non, mais il paraît qu'on peut obtenir de l'eau glacée dans Ark, je ne l'ai jamais... C'est vrai que je ne l'ai jamais fait, pourtant, j'ai beaucoup de personnes m'en parler dans les commentaires, mais c'est vrai que je n'ai jamais fait le truc, Je crois que c'est parce qu'on peut le faire avec un frigo, et je n'ai pas de frigo dans ma base, c'est vrai que je n'ai pas de frigo, il va falloir que j'y pense quand même un de ces quatre ! Donc voilà, c'est effectivement une des nouveautés justement, donc une structure tech au final... Oh, il y a un tapajira là-bas, ça rappelle tant de souvenirs... Alors, est-ce qu'il y a un cerco dans le coin où ils sont tous morts, ils sont tous signés au cascote ou quoi ? Donc voilà, c'est tout simplement un mangeoire tech, donc vous allez me dire, what ? A quoi va-t-il servir ce mangeoire et pourquoi en tech ? Surtout que ça coûte très cher à tout ce qui est structure tech, et bien tout simplement parce qu'il permet, si vous voulez, de conserver beaucoup plus longtemps les aliments, mais vraiment très très bien quoi, un petit peu comme un frigo au final, mais avec possibilité effectivement de pouvoir... Alors au final, ça sera un parasord, excusez-moi, il n'y a rien d'autre autour de moi... Mais avec possibilité du coup de pouvoir effectivement nourrir les dinos, voilà, parce que normalement, si j'ai pas de bêtises, le frigo et tout, vous savez tout ce qu'on met dans les coffres et tout, les dinos ne peuvent pas manger dedans, il faut vraiment qu'ils aient un mangeoire. Et là, le mangeoire est vraiment cool parce que c'est vrai que les mangeoires actuels, le souci qu'il y a, c'est que la viande se périme très vite. Du coup, pour les carnivores, c'est problématique parce que la viande est plus chiante à obtenir et pour les stacker, c'est pareil. Tandis que les baies, généralement, ça va, ça va quand même, ça va, ça dure quand même un long moment et puis c'est assez simple de les obtenir, j'ai un bronto qui est à côté, enfin voilà, la viande, il faut quand même aller la chercher ou la pêcher, voilà, ce qui est un peu le problème avec les poissons parce que la nourriture est pas terrible. Donc voilà, donc, on a ce mangeoire qui a l'air vraiment très très sympa, donc on va faire deux caisses-coutes parce que ça va être léger par hasard quand même. Donc je suis quand même, et puis même le par hasard, on va pas pouvoir l'attaquer. Est-ce que si je leur dis attaquer cette cible, est-ce qu'ils vont y aller ? Ah, ils vont même pas y aller ! Ils vont pas y aller ! Allez-y, attaquez-le ! Attaquez-le ! Ah bah non, c'est vrai, par hasard, il va pas attaquer, donc c'est pas grave, écoutez, on va prendre un autre dino qui est juste à côté, c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc ça fait plaisir d'avoir cette petite nouveauté tech, on l'a pas vu venir, on s'y attendait vraiment pas, à vrai dire. Enfin, moi, personnellement, je m'attendais pas à ce qu'ils rajoutent encore un autre truc tech. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, les amis, on a... Alors ça, c'est vraiment... Vous vous souvenez que dans la dernière vidéo, j'ai parlé que les développeurs, ce serait cool qu'ils pensent un peu aux gens qui sont en solo, parce qu'effectivement, oui, il y a des gens qui jouent en solo, ça se voit. Euh... Et que, justement, ils ont pensé à nous. Apparemment, donc, il y a maintenant... Euh... Alors, je disais, voilà, augmentation de vitesse de la croissance des cultures et des fûts de bière, etc. En solo ! Ça, merci ! Mesdames et messieurs, merci les développeurs. Enfin, euh... La croissance des cultures va être beaucoup plus rapide en solo. Parce que c'est vrai que quand tu es sur un serveur, tu t'en vas... Effectivement, euh... Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, là, c'est bon, le casse-coup va commencer. Allez, ils ont la dalle ! Ils ont l'écran ! On ne voit plus rien avant ! Tiens, voilà, c'est déjà terminé ! Voilà, il n'y a plus rien, regarde, tiens. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment cool. L'augmentation de la vitesse de croissance des cultures en solo et... Pour les fûts de bière aussi, également, pour les obtenir. Parce que la bière, je vous souvenez que c'était très, très long. Je crois que c'était 6 heures. Enfin, pas loin. En tout cas, c'était plusieurs heures. C'était vraiment horrible. Euh... Voilà, ensuite, il y a eu la suppression du coût de téléportation avec le générateur tech. Ça, c'est énorme ! Il va falloir qu'on teste ça. J'y crois pas trop, mais why not ? Apparemment, c'est marqué dans l'update, dans le patch. Voilà, donc on n'aura plus de... Si vous voulez, de coût par rapport justement aux téléportations. Ce qui était quand même très, très cher. Et ça, c'est vraiment génial. Et justement, en parlant du générateur, il y a une réduction du coût des éléments pour faire fonctionner justement le générateur. Et ça, une fois de plus, c'est trop cool. Parce que là, ça y est, ils se sont vraiment rendu compte que les éléments étaient très, 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 très durs à obtenir. Déjà, même pour moi, c'est quasiment impossible. Mais en multijoueur, je pense que c'est la même, sauf s'il y a des multiplications de dégâts ou autre. Mais voilà, c'est vraiment très dur dans l'ensemble. Du coup, voilà, ils ont décidé effectivement de réduire le coût d'utilisation des éléments pour le fonctionnement du générateur tech. Bah oui, parce que sinon, les gens, ils n'utilisent pas la nouvelle mise à jour. Ils vont pas jouer avec les derniers items, c'est trop cher. Donc voilà, donc ensuite, on a enfin les dinos qui ont leur propre son. Tous officiels maintenant, parce que vous savez que pour certains mouvements du dino, on avait un son qui était un peu identique par rapport à celui-là, par rapport à celui-là. Et bah ça y est, ils ont enfin leur propre son. Chaque dino a son son officiel. Voilà, bien entendu. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, le triceratote, je sais pas ce qu'il fait. Attends, on va essayer d'attaquer. Voilà, c'est bon. Oh, il m'attaque. Allez, on va dessus ! Bon bah lui, il va faire plaisir à lui tout seul, regarde. Euh, oui, c'est à moi. Voilà. Hop, niqué. Ah bah non, il y avait le loup ! Comment il est arrivé trop vite, quoi ? C'est un délire. Donc voilà. Et aussi, également, maintenant, les dino terrestres peuvent attaquer sous l'eau. Et ça, c'est encore plus cool. Voilà. Donc vraiment, que des bonnes choses. Euh, ça parait mineur sur le contexte. Parce que quand tu dis, ouais, mais il n'y a pas d'ajout physique. Enfin, pas de gros ajout physique en dino. Parce que les dino, ça va être une programmation vraiment terrible à faire. Parce que bon, c'est une nouvelle entité, etc. Euh, mais par contre, c'est pas que des corrections de bugs. Il y a beaucoup de corrections de bugs qui ont été faites. Mais là, c'est vraiment de l'amélioration du gameplay des joueurs. Et ça, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, on va essayer ça après. Mais avant toute chose, il y a aussi une nouveauté. Donc, le dent de sabre a eu une modification maintenant. Je crois qu'il peut obtenir beaucoup plus de peau. Apparemment, visuellement, il a une modification. Mais je n'ai pas l'impression. On a maintenant, donc, officiellement le dent de sabre. Moi, je trouve qu'il n'a pas changé. Je ne sais pas si c'est moi qui rêve ou quoi. Mais en tout cas, par rapport au log, c'était marqué ça. Enfin, par rapport au potchnote, c'était marqué ça. Et nous avons aussi le Pachi qui est là. Et non, le Pachi n'a pas de nouveauté. C'est juste que je voulais vous montrer qu'effectivement, on pouvait charger avec le Pachi. Mais je ne l'ai jamais montré dans l'aventure. Et regardez, on peut effectivement charger avec le Pachi. Oui, c'est un petit peu son attaque. C'est sa défense à lui. Le Pachi, voilà, c'est la charge. Voilà, bien entendu. Donc, je voulais vous le montrer parce que c'est vrai que je ne l'avais jamais montré. On va essayer de charger un dino, bien entendu. Alors, tiens, un petit dodo, là. Nickel. On pourrait faire un mini-jou comme ça, quand même, avec le Pachi. Allez, vas-y. Hop. Oh, comment je l'ai passé ? Il est trop petit, quoi. Ah, il y a un autre Pachi là-bas, mais je ne suis pas sûr que ça le fasse. Ah ouais, mais là, viser le dodo, c'est horrible. Regarde ça, regarde ça. Oh, mais what ? Ça ne marche pas sur les... Ah non, attends, il est trop petit ou quoi ? On va essayer. Alors, je ne vais pas essayer sur les dino. Alors, si ça se trouve, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne que sur les structures. Tu sais, genre la roche, les trucs comme ça. Mais, bon, ça m'étonnerait quand même. Enfin, je veux dire, il s'en servait un peu pour se défendre des autres dino, quoi. Ah, peut-être pour la charge. Ah, j'ai l'impression que ça va marcher, là. Je ne suis pas très sûr. Donc, on va essayer, peut-être, sur le Pachi qui est juste là. Ouais. Ouais, on va voir. Donc, voilà. Donc, ça fait plaisir. Vraiment, tous ces petits ajouts, bien entendu. Donc, on va pouvoir vraiment, là, pour le coup, moi, farmer avec intérêt les éléments. Sachant que, bon, les staff coûteront toujours aussi cher. Ça, par contre, on ne va pas... Je vais continuer de le dire. En solo, c'est toujours aussi cher. Mais, voilà, le coup des éléments, c'est génial. Ah, ouais, non, effectivement. J'ai l'impression que ça... Ah, on peut quand même attaquer sur la fin. Bon, je pense qu'il faut quand même faire un clic gauche, vous savez, sur la fin pour attaquer. Et là, est-ce que... Voilà. Donc, ouais, vous avez vu, ça fait bien un impact quand on cogne quelque chose. Mais, je pense que ça ne fonctionne peut-être pas sur tout ce qui est petit dino. Ouais, ou alors, non, non. Je pense qu'il faut faire un clic gauche, tout simplement. Voilà. Bon, alors, on va rentrer le Pachi. Mais, voilà, je voulais vous le montrer parce que, c'est vrai, je ne l'ai jamais montré. J'ai capturé le Pachi, mais je n'avais pas la selle à l'époque et ça fait un moment que j'ai la selle. Mais, voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous fait quand même plaisir. Alors, on va aller tester, du coup, ces petites modifs au niveau, justement, du... Cercueil, j'allais dire. Du mangeoire tech et aussi, également, des suppressions de coups du téléporteur et aussi du générateur. Bon, le générateur, on ne va pas vraiment le voir parce que c'est un coup par rapport sur le timing. Vous savez, ce n'est pas sur le moment, quoi. Donc, on va voir ça. Donc, hop, on va charger avec le... Par contre, eh, charger avec le Pachi, c'est vraiment rapide. On peut vraiment fuir des dinos comme ça, hein. Sans déconner, tu peux fuir un T-Rex, hein. Avec ça, tu peux vraiment fuir un T-Rex. Bon, au bout d'un moment, il est vachement fatigué, quoi. Mais si tu augmentes la rapidité, il y a moyen de... Enfin, l'énergie, surtout. Il y a moyen, franchement, de pouvoir s'échapper. Donc, on va les remettre là. Voilà, tous les deux, impeccable. Et on va voir ça. Donc, alors, le mangeoir se situe là-bas. On va vraiment comparer par rapport à... Comment dire, parce que ça, ça m'intéresse. Alors, bien sûr, le mangeoir fonctionne, hein. Je l'ai dit, je le redis. Voilà, donc, franchement, regardez. Ne serait-ce pas le cercueil de Dracula ? Non, parce que sans déconner, euh... Eh, il manque plus que le truc au-dessus, tu sais, euh... Et puis voilà, quoi, la pierre au-dessus. Et puis voilà, hein. Clairement, c'est... Je te jure que ça m'a fait penser à un cercueil, hein. Je dois pas être le seul, hein. Je dois pas être le seul. Donc voilà, donc voilà le design. Très sympa, très joli. Moi, je l'aime beaucoup. Au niveau de son emplacement, je crois qu'il en avait... Alors, j'ai cru voir 200, mais non, c'est 100. Autant pour moi. Et on va, du coup, alors, pour le faire fonctionner, avoir besoin d'un générateur. Bah ouais, hein. Malheureusement, tout se coûte. Tout coûte, hein, je veux dire. Alors, je crois qu'il est alimenté. Regardez, il y avait pas les rayons bleus tout à l'heure. Est-ce qu'on peut l'éteindre quelque chose ? Non, pas du tout. Donc voilà, donc là, il est alimenté, effectivement. Et on va donc comparer. Et alors, si je mets cette viande-là... Regardez, on va mettre la même viande. On a 16 heures et 3 minutes. Et si je la mets... Alors, déjà, du non, regardez, sur moi, ce n'est pas 16 heures, mais 9 minutes. Voilà, donc c'est quand même pas du tout la même chose. C'est pas comparable. Et si on la met, bien entendu... Alors, dans un frigo, j'en ai pas, mais je pense que ça doit être équivalent, peut-être mieux, même moins bien. Et si on le met dans le mangeoir... Attention. Voilà, 37 minutes. Voilà, sacrée différence. On est d'accord. Sacrée différence, quand même. C'est pas... Vous voyez, regardez la viande avariée que j'ai. Voilà, c'est... Tout ça, c'est quand même beaucoup d'heures de farming. Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, on va dire Ouais, mais c'est qu'avant, je vois. Ouais, mais c'est vachement important, quand même, sans déconner. Moi, en solo, ça va. Parce qu'en solo, j'ai pas trop de problèmes. Quand je quitte le jeu, mes Dino n'ont pas faim. Ils sont éteints aussi, tu vois. Mais par contre, pour le multijoueur, c'est vraiment très intéressant. Là, c'est très intéressant. Ah, je l'ai bien vu avec... En arc-op avec Oxy, comment c'était chiant de devoir farmer tout le temps, parce que... Vraiment, le mangeoir se vide. On tournait. Je reviens le lendemain, c'est fini. Y'avait plus rien. Voilà, tout était... Bah, avarié. Voilà. Donc, vraiment incroyable. Et du coup, alors, ça sert effectivement de frigo. Alors, est-ce que ça pourrait pas servir aussi également pour les œufs ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pour les maintenir au frais. Parce que, est-ce que c'est considéré aussi un peu comme un frigo ? Voilà, regardez. C'est un peu... Voilà, c'est ça. C'est le mangeoir frigo. Ce qui n'existe pas actuellement, voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Ils ont décidé de le mettre, bien entendu, en mode tech pour... Voilà. Ça devienne un peu plus cher. Donc, voilà. Donc, la gourde, normalement, peut devenir très très froide. Il me semble. Euh... On va devoir... De toute façon, on va tester ça. On va prouver ça. Donc, je vais attendre. Écoutez, je vais camp. Et je vous reprends s'il y a du changement. Bien entendu, parce que je ne sais pas combien de temps ça prend. À tout de suite ! Voilà, c'est bon, les amis. Je suis déjà de retour. Alors, ça a pris quand même quelques petites minutes. Je n'ai pas vraiment fait gaffe parce que je n'étais pas vraiment dans le PC. Ah bah oui, forcément. C'est un peu logique parce que, bon, ça peut jurer des heures. Donc, voilà. Regardez, je confirme. C'est bien vrai. Ce n'est pas un mythe. On peut, effectivement, avoir de l'eau glacée. Gourde glacée contient de l'eau... Permettre de boire de l'eau fraîche. Voilà. Donc ça, effectivement, ça a été pratique pour le dragon. Et je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont dû gueuler derrière le PC, raché même. En me disant, pourquoi tu n'as pas de l'eau glacée ? Bah, parce que je n'ai pas de frigo. Voilà. Donc, au moins, ça mérite d'être clair. Donc, c'est vraiment énorme. Sans déconner, c'est énorme. Il ne manquerait plus qu'il fasse un petit peu armoire de... Bah, il doit pouvoir faire armoire de conservation. Ça se trouve. Conserve de nez. Alors, parce que je crois que c'est écrit en anglais, là. Donc, c'est un peu dommage. Mais, c'est énorme. Parce que là, du coup, on a vraiment un réfrigérateur, là. Parce que je n'ai pas. Et là, il est cool. Parce qu'il est en mode tech. Donc, ça sert aussi, effectivement, comme vous le savez, de frigo et de mangeoire. Donc, voilà, c'est marqué, hein. Hungry... Ok. A mon avis, je ne sais pas si ça le fait. Ça ne doit pas être la même chose. On va peut-être... Écoutez, on va... Moi, j'aime bien tout essayer. Ceux qui ont oublié de programmer un truc ou quoi. J'aime bien tout essayer. On va prendre un peu de carburant et on va mettre ça là-dedans. Normalement, ça devrait fumer. On est d'accord. Donc, on va prendre du pétrole. Voilà. Il y a aussi eu un changement par rapport au pétrole. Je crois que, par contre, c'est un changement méfaste. Il me semble. Mais c'est pas bien grave du pétrole quand vous avez un Kraken. Comme je dis, on est tranquille. Alors, est-ce que ça... Non, on ne peut pas le mettre. Ok. Donc, non, on peut vraiment... C'est vraiment... Voilà, juste le frigo au mangeoire. Voilà, en gros, c'est ça. C'est le frigo au mangeoire. Bah, c'est bien ! Franchement, c'est énorme. Ça va nous permettre... Bon, je vais le détruire, bien sûr. Je ne vais pas le... Qu'est-ce que... Sa tête, elle dépasse et tout. Bien sûr, je ne vais pas le conserver, bien entendu. Parce que je ne l'ai pas obtenu légalement. D'ailleurs, par contre, je n'ai pas regardé comment on l'obtient. Bon, bien entendu, c'est sûrement en tuant un boss. Ou alors, peut-être en finissant la grotte tech. Mais là, c'est abusé parce que... Moi, j'ai un truc qui est passé. Parce que, bon, vraiment, ça ne vaut pas. Clairement, c'est bien. Mais voilà, c'est juste de la bouffe, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, ensuite, voyons-moi un petit peu... Ouh, il a abîmé. Ah bah oui, quand j'ai tiré dessus la fin dernière. Bon, ça, ça me prendra. Ouais, ouais, un petit peu. Donc, effectivement, il n'y a plus de coup. Alors, est-ce que ça ne fait pas ça que quand il n'y a pas de générateur ? Normalement, quand il n'y a pas de générateur, tout s'est éteint. Un peu. Ouais, il est non alimenté. Donc, normalement, on ne peut pas se téléporter. On est d'accord, s'il n'est pas alimenté. Ouais, on ne peut pas. Mais c'est trop cool ! Ça veut dire que même... Les gens qui ont du TP des dinos depuis le début du truc, ils doivent tellement rager parce que ça coûtait tellement cher. Mais ça, ça va être énorme, les gens. Parce que, regardez, là, même avec un dino, ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Genre, je peux amener... Oh, mais ça va changer beaucoup de choses, ça ! Parce qu'avant, je n'osais pas me téléporter parce que c'était relativement cher. Et ça m'embêtait de me giver quand même des trucs. Donc, euh... Par contre, j'ai l'impression que le glacé dure moins longtemps. J'ai l'impression. On va essayer avec Firefly, tiens. On va le poser là. Voilà. Et là, du coup, donc là, il va détecter qu'il y a un dino. On est d'accord ? Ah ouais, non, il va rien... Oh, ça ne va rien nous coûter, quoi. Oh, c'est énorme ! Ici, c'était... Allez, on divise par deux ! Là, c'est vraiment direct... La suppression du coup, quoi. Les mecs, ils déconnent pas, quoi. C'est énorme. Bah, c'est génial. C'est génial ! Oh ! Oh, mon Dieu, le pauvre ! Ça va ? Alors, la neige, elle n'a pas trop monté ? Ouais, il loue le deuxième ! Oh, sans déconner, il loue le deuxième. Oh, mon Dieu, il doit être mort. Oh, non, il doit être mort. Oh, bah là, il est mort. C'est sûr. Bah, attends, on va prendre Firefly. Mais bon, il n'est pas efficace, Firefly. Viens, Firefly, on va le chercher. Où est-ce qu'il est ? Bah, il a dû tomber à travers la map. Oh, il est là. Ok. Oh, tu sais quoi ? J'ai pratiquement envie de le laisser là, quoi. Sans décoller, il est plus heureux ici que... Non, mais ouais, non, mais il disparaît tout le temps. Si je dois faire ça à chaque fois... Ah oui, c'est vrai que le minerai respawn ici. Ah bah, je pourrais revenir là. Impeccable ! Oh ! Ouais, parce que regardez, il y avait tout ça, hein. Ah, c'est génial. Ça respawn. Ah, c'est excellent. Bon, il y a une tempête de neige, mais... Il n'y a pas eu de changement au niveau de ma maison ? Non, mais au cas où quelqu'un est venu, je ne sais pas. Non, que dalle, on est d'accord. Non, absolument rien. Bon. Allez, hop, on rentre à la maison. Oh, c'est excellent. Franchement, la suppression du coup de téléport, c'est énorme. Là, c'est vraiment la plus grosse chose qu'ils ont fait dans cette mise à jour. Là, c'est... Mais là, franchement, toute la mise à jour, elle est vraiment bien. Franchement, je suis très content. C'est vraiment une très bonne chose. Bon. Et bien voilà, on aurait pu tester ça. Par contre, pour le générateur, comme je disais, on ne va pas pouvoir vraiment tester. Clairement, on sait que c'est réduit. Je ne sais plus si c'est par 2 ou par 25%, un truc comme ça. Mais c'est encore une fois plus un bon petit pourcentage. Donc, ça fait plaisir, comme je dis. J'ai envie de dire ça. Donc voilà. Bon, écoutez, les amis, on va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, j'avoue, ça va être une vidéo un peu courte. Mais bon, en même temps, c'était une vidéo un petit peu update. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous présente cette nouvelle mise à jour. Vous avez vu, c'est génial, je peux me balader partout. C'est un vrai part d'attraction, ma maison. Donc voilà, je vais éteindre le générateur, bien entendu. Parce que bon, c'est pas parce que ça coûte moins cher, bien sûr, l'utilisation de la consommation d'énergie. Qu'il faut en profiter. Non, non, attention. Il faut utiliser ça intelligemment. En tout cas, voilà, je suis très content quand même de cet ajout de tout ça. Alors, est-ce que ça marche maintenant ? Ouais, voilà, vous avez vu qu'on peut quand même mettre les choses dedans. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que l'eau glacée... Oh ! Ah d'accord, quand on la boit, on a un effet ! D'accord ! En gros, voilà, on a moins chaud, je pense. On a moins chaud, c'est marqué. Température, protection froid, protection chaleur. Température 16 degrés. Donc, est-ce que ça va le marquer directement ? Ah ouais ! What ? Non mais attends, il y a eu un gros bug. Vous avez vu, l'eau d'un coup, elle est revenue. La gourde, elle est revenue à moitié, il y a eu un gros bug. Mais attends, je vais voir si ça va le marquer directement. Bon, en tout cas, on a moins chaud pendant ce laps de temps. D'accord, ok, ça marche comme ça. Ok, ça a un effet, ouais, tout simplement. Un effet un petit peu comme à toutes les petites choses que je fais à côté. Comme par exemple, pour éviter de se faire repérer, vous savez, par les insectes, tout ça. Donc ouais, c'est cool. Donc on va voir, attendez, là on avait 16 degrés. Est-ce qu'on l'a encore ? Protection contre chaleur 140. Voilà, c'est ça. Donc on avait protection contre la chaleur 140. Par contre, on avait la protection contre le foie qui était à 130, un truc comme ça. Donc par contre, voilà, à ne surtout pas utiliser quand vous êtes dans le biome neige. Parce que sinon, là, vous êtes mort. Clairement, c'est génial quand même. Bon, ça ne dure pas longtemps. Quand même, je crois que c'était 40 secondes. C'est un peu de geste. Il en faut des gourdes quand même. Mais en même temps, c'est assez simple à obtenir. Franchement, je crois que j'ai AFK à quelques minutes. Je n'ai pas vraiment regardé combien de temps. Mais en gros, 5 minutes maximum, c'est fait. Vraiment, même peut-être une minute à tout péter. En tout cas, c'était vraiment très très rapide. Bon, bah écoutez, les amis, là, cette fois-ci, on s'arrête là pour des manches. J'espère en tout cas que cette petite présentation de cette nouvelle update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à travers, bien entendu. Les commentaires de cette vidéo. Et aussi de bombarder cette barre de pouce blé pour cette incroyable nouveauté. Hein, ce cer... Euh, pas ce cercaille, pardon, ce mangeoir. Nan, j'ai fait exprès. Ce nouveau mangeoir du futur, les amis. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours à la fois en like et en commentaire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de partager la chaîne et les vidéos. Je vous remercie grandement, les amis. C'était VioJupper. Je vous dis à très bientôt. Ciao, les amis !